Bon après-midi, chers frères et sœurs, vous écoutez Anjombolo TV, soyez les bienvenus. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous savoir des nôtres. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous rendions au pied du Seigneur, partagés le pain de vie. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, l'excellente nouvelle, la prédestination des humains de Dieu au salut. J'ai à cœur cet après-midi de vous exhorter à ne donner ni repos ni répit à votre âme, tant que vous ne vous serez pas approprié de votre élection divine, tant que vous n'aurez pas tranché au clair. Cette question, ce mystère effectivement de la prédestination. Parce que, ne croyez pas que ces choses-là vont se donner d'elles-mêmes à vous comme ça. Non. Ce sont des choses qui sont voilées. Ce sont des choses qui sont cachées. Que le diable n'a pas intérêt à ce que vous sachiez. Donc, il va les dissimuler. Il va utiliser ses représentants sur terre. Lui-même va être à l'œuvre pour voiler les écritures. Effectivement, lorsque vous voulez parcourir même les textes les plus explicites. Donc, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, mais la parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ses bras, âme, esprit, moi, les jointures. Et elle nous retournera pour s'en avoir accompli ces effets. D'accord? Elle va déchirer ses voiles. Elle est capable de déchirer ses voiles. Pour peu, effectivement, que vous la lisiez. Donc, il faut la lire. Vous saisiez l'épée à l'esprit. Et taillez le diable. Et taillez ce voile-là en pièces. Autrement, il vous sera difficile de vous approprier de la clé du vie chrétienne victorieuse. Le diable ne vous laissera pas tranquille. Il va vous dissimuler les choses. Il va vous embrouiller. Donc, c'est pour attirer votre attention, pour vous dire que la prédestination est voilée. Elle ne se donnera pas à vous, comme ça, étiquetée. Non. Il y aura beaucoup de pierres d'achoppement. Donc, il va falloir que vous concentrez, que vous méditez, que vous sentez votre misère, que vous ayez un cœur honnête et bon. Dans la présence du Seigneur, que vous l'interrogez, que vous compreniez. Tout simplement. Dans la prédestination, chef résesseur, est voilée. D'accord? Le diable, effectivement, a intérêt à la cacher. Il a intérêt, effectivement, à vous la dissimuler. Elle constitue la clé du vie chrétienne victorieuse. En même temps qu'une consolation était une bonne espérance. Elle est seule apte à te donner, ma soeur, suffisamment d'arguments décisifs pour te convaincre de renoncer au monde, appelée à la destruction ainsi qu'à la séduction momentanée du péché, pour que tu te tournes résolument vers le Christ Jésus, ton souverain bien. Selon que l'est écrit, là où est ton trésor, là où ce sera ton cœur. L'élection, la grâce, la prédestination des îles de Dieu, chers frères et soeurs, mon frère, est seul apte à te donner le pouvoir de faire le bien, ce pouvoir de faire le bien qui te faisait tant de fautes. Toi qui avais l'apôtre Paul se lamentait, j'ai la volonté maintenant, le pouvoir de faire le bien. En effet, tu connaîtras la vérité, mon frère, et la vérité t'affranchira, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il va sans dire que ton appropriation de ta prédestination au salut sera dévastatrice, je l'ai souvent dit, pour Satan, et précipiterait effectivement sa défaite finale. Parce qu'effectivement, tu serais un bon soldat de Jésus-Christ, à la statue parfaite de Christ. Il est donc capital pour le diable de te cacher ces choses, ces choses que Dieu t'a données par sa grâce, afin de te maintenir, en fait, dans l'impuissance et l'influenité. Il n'est donc pas, ne soit donc pas surpris que jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où, pour la première fois, effectivement, à l'écho de Anjombolo TV, on a déchiré le voile qui était jeté, effectivement, sur les cœurs, lorsqu'il parcourait les Écritures, même les textes les plus explicites, comme Romains 8, 11, Ephésiens 1, 6, 2, 3, Jean 10, ou encore Galates 4, 28, selon qu'il est écrit, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. On ne peut pas être plus clair. qu'effectivement, ces choses-là t'échappent, le diable est à l'œuvre. Ils voilent, ils couvrent. Et lorsque tu te poses même des questions, tu tombes malheureusement, je ne sais pas, sur un prêtre qui va, encore te dit qu'il ne faut même pas, je sais que ce n'est pas important, il ne faut pas en parler, il va te déconseiller d'en parler, tu vas trouver, je ne sais pas, dans je ne sais pas quelle église, on va te dire, oui, Dieu a vu d'avance la piété des uns, l'impiété des autres. On va t'enseigner un salut par les œuvres. Là encore, on sera à côté de la vérité. Mais la vérité, elle est prêchée sur Ange Mbolo TV. La vérité est prêchée dans la parole de Dieu. D'accord? Et il faut être comme des bériens, qui, chaque jour, examinaient l'écriture pour savoir si ce qu'on leur enseignait était juste. Donc, le diable va agir. C'est pourquoi, jusqu'au jour, jusqu'à ce que tu commences à écouter Ange Mbolo TV, tu n'avais jamais entendu parler de ces choses. Il a à cœur de vous cacher ces choses, afin que, effectivement, vos cœurs ne discernent pas le destin de l'exemple de Dieu. que l'infinie richesse de la grâce de Dieu envers ses élus en Jésus-Christ reste dissimulée, selon ce qui est écrit. Si notre évangile est encore valide, il est valide pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a vogué l'intelligence, afin qu'il ne vise pas prier la splendeur d'évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour moi, frère écrit l'apôtre Paul, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Mais, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ se crucifiait. Moi-même, j'étais auprès de vous dans l'état de faiblesse, de crainte et de grand tombement. Et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Mais, sur la parole de Dieu, on ne fait qu'il y ait la parole de Dieu, qu'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du païen. Mais, c'est une démonstration d'esprit et de puissance, sur la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, qu'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, et du païen. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, qui vous raconte, qui vous parle de la morale, qui vous parle de philosophie, mais sur la puissance de Dieu. c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni les chefs de ces siècles vont être amiantés. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu. Car s'il l'eus connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de Blanc. Mais comme il est écrit, chers frères et sœurs, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Oui. C'est pourquoi ça vous semble aussi étrange. Mais lisez les écritures simplement. Détournez-vous la tradition. Ouvrez la parole de Dieu pour voir si ce que nous enseignons est vrai. Ce sont des choses que l'œil n'a point entendues. On ne l'a jamais dit ces choses. Et qui ne sont point mentaux au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu ne les a révélées par l'Esprit, écrit l'apôtre. Car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, élus de Dieu, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions, que nous sachions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Nous, avec des discours qui concernent la sagesse humaine. Mais avec ce qui concerne l'Esprit. Emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses d'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses d'Esprit de Dieu. Cela n'est pas étonnant. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Il ne peut les aimer. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire, chef rédisseur, juge de tout. Et il est du même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire en nous? Et lui de nous avons la pensée de Christ. C'est pourquoi aussi, et lui de Dieu, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Croyez que la prédestination est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Sur la sagesse qui lui a été donnée. Vous savez que l'apôtre Paul avait une intelligence particulière de cette question. Il avait une intelligence particulière de l'exemple de la grâce et de la prédestination. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles certes il y a des points difficiles à comprendre. Dans les personnes ignorantes et mal affermis tendent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et eux qui vont parler de la prédestination sont la présence divine. cette prédestination qu'ils regardent aux oeuvres. Ils vont vous parler de la prédestination un sanctifique universel où tous sont prédestinés où personne n'ira en enfer. vous donc bien aimé qui vous avertit mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraîner par l'égarement des impies des incrédules vous deveniez à déchoir de votre assurance selon ce qu'il est écrit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pour épargner son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou l'annuité ou le péril ou l'épée selon que l'être écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie mais dans toutes ces choses chers frères et soeurs nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance écrit la porte pour que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus Christ notre Seigneur chers frères et soeurs qui accusera les élus de Dieu oui oui donc mettez-vous donc en garde de peur qu'entraînez par l'égarement des impies des incrédules que vous venez à déchoir de votre assurance soyez le bon soldat de Jésus Christ fort puissant par la vertu de sa force croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et surtout qu'il illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez élus de Dieu quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints aux élus de Dieu et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force il a déployé ses frères et soeurs en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle mais encore dans le siècle à venir il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude chef frères et soeurs de celui qui remplit tout en tous nous sommes donc chef frères et soeurs parvenus au terme de notre conférence j'avais simplement à coeur de vous mettre en garde de vous prévenir que vous aurez beaucoup de tribulations beaucoup de persécutions le diable ne vous laissera plus tranquille maintenant que nous avons déchiré le voile qui a été jeté sur la prédestination maintenant que nous nous exhortons à ne donner ni repos ni répit à votre âme tant que vous n'aurez pas fait le point sur la question centrale de la prédestination à la lumière non pas de la tradition des hommes non pas de la philosophie mais de la seule parole de Dieu au roi des siècles immortel invisible seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles Amen bien 样 two to un dos pieds une ämme